Bonjour, dans cette vidéo on va se servir d'un calculateur graphique, ici c'est le calculateur graphique de Demos, tu aurais pu faire la même chose avec GeoGebra par exemple. Et on va se servir de ce logiciel pour se rendre compte des différences qu'il existe entre les asymptotes verticales et les asymptotes horizontales. Et puis on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce que ces asymptotes peuvent avoir à faire avec les limites. Alors je vais commencer par tracer la courbe représentative d'une fonction f de x égale 2 sur x moins 1, voilà c'est cette courbe là. Et tu vois immédiatement en regardant la courbe que quelque chose de spécial se passe pour la valeur x égale 1. Alors ça tu aurais pu t'en rendre compte directement avec l'expression puisque ici si tu remplaces dans l'expression de f x par 1, tu obtiens 2 sur 0. Et en fait à chaque fois que tu obtiens un nombre non nul divisé par 0, et bien c'est que probablement tu as en ce point là une asymptote verticale. Alors d'ailleurs ici cette asymptote on peut la tracer, la voilà c'est la droite d'équation x égale 1 qui est ici en pointillé bleu. Donc c'est une droite verticale. Et on va essayer de comprendre quel est le rapport entre cette asymptote et les limites. Alors ici on va regarder la limite quand x tend vers 1, et d'ailleurs plus précisément on va regarder la limite quand x tend vers 1 par la gauche et puis par la droite. Alors on va commencer par la limite quand x tend vers 1 par la gauche. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà. Et on va regarder. Donc je vais me mettre ici sur la courbe, et tu vois que ici je suis, c'est le point de coordonnée x égale moins 1, y égale 1, moins 1 pardon, et puis plus je m'approche de la valeur 1, voilà, x est approché de la valeur 1, je suis à x égale 0, y est égal à moins 2, et je peux continuer comme ça, tu vois, ici j'arrive à x égale 0,501 et la valeur de la fonction c'est moins 4,08, ça a diminué. Je descends encore, voilà, j'arrive ici par exemple, x égale 0,667 et y est égal à moins 6, ça a encore diminué. Je vais, voilà, je vais me déplacer encore comme ça pour qu'on voit bien ce qui se passe. Tu vois que plus x s'approche de la valeur 1, par valeur inférieure, donc par la gauche, et bien plus la valeur de la fonction diminue. Voilà, en fait, la courbe se rapproche, quand on va, quand on s'approche de x égale 1, la courbe s'approche de cette droite verticale, sans jamais la toucher. Donc tu vois que ici, je peux continuer comme ça, en fait, x s'approche de 1 et y diminue sans limite. Donc en fait, on va dire que la limite, quand x tend vers 1 moins de f de x, et bien c'est moins l'infini, c'est-à-dire que la valeur de f de x diminue constamment. Donc la limite à gauche en x égale 1 de f, c'est moins l'infini. On va regarder maintenant la limite à droite en x égale 1 de f. Donc je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais prendre un point, voilà, tu vois, x s'approche de la valeur 1, je suis à 3,01, x égale 3,01, f de x est égale à 0,995. Ici, je m'approche de la valeur x égale 1. La valeur de f de x a augmenté, elle est passée à 4,024. Et puis, je peux continuer comme ça, indéfiniment. Tu vois, ici, je ne suis pas encore très très proche de 1, 1,2. 1,2 encore. Et puis, voilà, je continue. Là, je suis vraiment assez proche de 1. Tu vois, ici, je suis à x égale 1,091. Donc c'est vraiment très proche de 1, un petit peu plus que 1. Et la valeur de f, c'est 21,978. Je peux continuer. Je m'approche encore de 1, de plus en plus. Là, je suis à 1,069. Et la valeur de f a augmenté. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que la courbe de la fonction f s'approche de plus en plus de la droite x égale 1. Et la valeur de f augmente indéfiniment, sans être bornée non plus. Et donc, dans ce cas-là, on va dire que la limite de f de x, quand x tend vers 1 plus, c'est plus l'infini. Donc, ce sont ces limites infinies, quand x tend vers 1 à droite et à gauche, qui nous disent que là, on a une asymptote verticale. Alors maintenant, on va essayer de voir quelle est la différence avec une asymptote horizontale. Et donc, je vais enlever ces fonctions-là. Et je vais tracer maintenant la courbe représentative de la fonction 3x sur x au carré moins 5 plus 3. Voilà, c'est cette fonction-là qui est assez jolie, tu vois, elle est assez particulière. Alors, avec cette fonction, on va penser à ce qui se passe quand x augmente indéfiniment. Donc, quand x tend vers plus l'infini, en fait. Donc, si tu veux, je peux placer un point là, tu vois. Et quand x augmente, voilà, là je suis à x égale 11,01. La valeur de la fonction, c'est 3,284. Je vais me déplacer un peu. Je vais zoomer, voilà. Et je vais placer mon point ici, tu vois, x égale 17,98 ici. La valeur de f s'est rapprochée un petit peu de la valeur 3. On est à 3,169. Je me déplace encore. Et tu vois que plus x grandit, plus x augmente, plus f se rapproche de la valeur 3. Je peux, même si tu veux, aller beaucoup plus loin. Voilà. Tu vois qu'en fait, là, voilà, là, ici je suis à x égale 63,60. x égale 63. La valeur de f, c'est 3,048. C'est vraiment très proche de 3. Et plus x augmente, plus on se rapproche de la valeur 3. Et donc, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a une asymptote horizontale d'équation y égale 3. Voilà, je l'ai tracée ici. Alors, si tu veux, je vais me mettre comme ça pour qu'on voit un petit peu mieux. Et ce qu'on peut regarder, c'est que quand x tend vers plus l'infini, la courbe représentative de la fonction, de notre fonction 3x sur x au carré moins 5 plus 3, eh bien, se rapproche de la droite d'équation y égale 3, qui est une droite horizontale. Donc, c'est ça qu'on appelle une asymptote horizontale. Et de manière rigoureuse, on sait qu'on a une asymptote horizontale ici, d'équation y égale 3, parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction est égale à 3. Alors, on peut aussi regarder ce qui se passe quand x tend vers moins l'infini, cette fois. Et tu vois qu'a priori, il se passe un peu la même chose. La courbe représentative de la fonction s'approche de la droite d'équation y égale 3. Et on va regarder un petit peu plus précisément ce que ça donne. Donc, tu vois, je vais me mettre ici, par exemple. Je suis à x égale moins 19. La valeur de f, c'est 2,84. Je vais me déplacer. Voilà. Maintenant, je suis à x égale moins 28, moins 29,02. Je me suis encore approché de la valeur 3, c'est 2,896. Et je peux continuer comme ça. Là, je vais me déplacer un peu plus largement. Voilà. x ici, x égale moins 43,01. Et là, je suis vraiment très proche de la valeur 3. Je suis à 2,933. Et si tu continues, tu peux expérimenter et voir qu'effectivement, quand x diminue, quand x tend vers moins l'infini, la valeur de la fonction s'approche de plus en plus de la valeur 3. Alors, je reviens un petit peu sur une vision un peu plus large de la courbe, parce que je voudrais te faire remarquer une chose, c'est que quand x tend vers plus l'infini, la courbe est un peu au-dessus de la droite d'équation y égale 3, alors que quand x tend vers moins l'infini, la courbe est un peu en dessous de la droite d'équation y égale 3. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante à remarquer, une autre différence entre asymptote verticale et asymptote horizontale, c'est que la courbe représentative d'une fonction peut très bien couper une asymptote horizontale. Par exemple, ici, entre les deux branches qu'on a ici, cette branche-là et cette branche-là, on a une troisième branche qui coupe la droite d'équation y égale 3. Et il peut même y avoir des cas un peu plus compliqués, où quand x tend vers plus ou moins l'infini, la courbe représentative oscille autour de son asymptote. Alors, je vais faire une expérience. Je vais multiplier tout ça par sinus x. Voilà, ça donne quelque chose d'assez joli. Et tu vois que, ici, quand x tend vers plus l'infini, la courbe représentative de notre fonction, qui est maintenant 3x sur x²-5, multipliée par sinus x plus 3, et bien tu vois que la courbe oscille autour de la droite d'équation y égale 3. en s'en approchant de plus en plus. Regarde ce qui se passe au bout. Tu vois, la courbe représentative se confond de plus en plus avec la droite d'équation y égale 3, en passant dessus, dessous, alternativement. Donc la courbe coupe sans arrêt la droite d'équation y égale 3, mais il y a quand même cette limite. On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction existe. Elle est égale à 3. Voilà, ça c'est une différence importante qui existe entre les asymptotes verticales et horizontales. Dans le cas d'une asymptote verticale, la courbe représentative d'une fonction ne peut jamais couper une asymptote verticale, alors qu'elle peut très bien le faire avec une asymptote horizontale. La courbe représentative de l'infini de l'infini de l'infini de l'infini de l'infini de l'infini de l'infini. La courbe estée sur la courbe, la courbe représentative d'une fonction de l'infini 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 de l'infini. Sous-titrage FR ?